A la une aussi de l'actualité, processus de l'immatriculation des fonctionnaires à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Les vice-primers ministres, ministres de la fonction publique, séjournent à Bounia, dans la province de Litorie, pour procéder au lancement officiel de l'opération des suivis de la paie des agents dans cette province du pays. Jean-Pierre Liao a profité de cette occasion pour s'enquérir aussi de la situation sécuritaire et aussi sensibiliser la population sur la paix. La paix est un impératif pour tout le peuple congolais. Le gouvernement de la République est déterminé à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne en Nitorie. Et les efforts fournis dans le cadre de l'état des sièges produisent déjà des avancées en faveur de la paix. Arrivé à Bounia, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de mettre hors d'État de nuire les ennemis de la nation congolaise. Nous saluons ici les efforts qui sont actuellement déployés par les autorités militaires qui ont été ici mises en place pour faire revenir la paix. Parce que la paix n'est pas une option pour nous. La paix est un impératif. Pour le peuple congolais, le peuple délitoris doit continuer à se battre, à faire bloc derrière le président de la République, pour mettre hors d'État de nuire tous ses ennemis de la paix. En dépit des efforts sécuritaires, l'État doit fonctionner. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liao, est à Bounia dans le cadre de sa tournée pour se saisir des problèmes de tous les fonctionnaires pour des réponses idoines. Nous devons entrer dans une nouvelle phase en ce qui concerne l'administration publique. Notre administration publique, et ce n'est un secret pour personne, va mal, partout à travers le pays. Et nous avons résubition du chef de l'État, de la rédixer, de la réformer. Eh bien, j'ai une conception de la réforme. La réforme, on ne la réussit pas en étant dans un bureau climatisé à Kinshasa. Il faut être à l'écoute des fonctionnaires et de tous les fonctionnaires où qu'ils soient. Malgré l'état de siège, le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liao a été accueilli par le gouverneur militaire et tout son staff. À cela s'ajoute l'effervescence de la population venue en masse à l'aéroport, les partis politiques de l'Union sacrée de la nation, ainsi que toutes les forces vives de la province de Litori. La présence des autorités congolaises dans cette partie du pays redonne espoir au peuple de Litori, qui fait bloc derrière le chef de l'État, pour la paix et la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada